Le prince William Asnow B. Britney Spears le jour de la Saint-Valentin, a déclaré le biographe royal Christopher Anderson dans un récent podcast, en disant, elle était sa pain-up préférée. Le duc de Cambridge, 39 ans, est connu pour sa relation avec Kate, la duchesse de Cambridge, 40 ans. Le couple est marié depuis 10 ans et a trois enfants ensemble, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3. William et Kate se sont rencontrés au cours de leur première année d'études à l'université de St. Andrews et ont vécu ensemble pendant une période en tant que colocataires. Après plusieurs années ensemble, le couple s'est séparé pendant une brève période mais a fini par se marier à l'abbaye de Westminster. Cependant, avant le mariage royal, William aurait été impliqué avec la pop star mondiale Britney Spears. L'affirmation extraordinaire a été faite par le biographe royal Christopher Anderson, qui a allégué que William avait même une fois tenu Britney debout le jour de la Saint-Valentin. L'expert a écrit Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan, qui a été publié l'année dernière. En novembre, pour promouvoir le livre, M. Anne Ederson est apparu sur le podcast Toddy for Daily, animé par Kinos et Schofield. Discutant des interactions de William et Britney, il a déclaré, hilarant. Ils ont essayé de se réunir pour la Saint-Valentin. Je pense qu'elle aurait aimé ça pour diverses raisons de publicité et d'autres choses. Mais vous savez, sa peint-up préférée à l'adolescence était Britney. Et celle du « Prince » Harry était albérie. Alors si est-il, vous savez, c'était prédictif de quelque chose. Britney a parlé de sa correspondance avec le futur roi dans une interview rétrospective du Frank Skinner Chaudi TV en 2002. L'humoriste a demandé à la chanteuse de Toxic si elle était devenue assez amicale avec le petit-fils de la reine. Elle a dit, « Ouais, c'était comme si tout était hors de proportion. Nous avons échangé des e-mails pendant un petit moment, et il était censé venir me voir quelque part mais ça n'a pas marché. » Frank a ensuite demandé à Britney si elle avait été soufflée par William. Ce à quoi elle a répondu, « Ouais. » Elle a ajouté qu'elle ne savait pas pourquoi William avait changé Davis au sujet de la réunion. Monsieur Anderson a déclaré à US Weekly qu'il ne pensait pas que le contact de William et Britney soit jamais allé plus loin. Il a déclaré, « Il y a peut-être eu des conversations téléphoniques, mais je ne me souviens pas qu'il ait jamais réussi à se réunir pendant cette période. » Madame Schofield a également avoué sa surprise que William et Britney se parlent. Elle a dit, « J'adore ça. » J'ai récemment publié sur mon Instagram une photo d'un magazine People avec Britney Spears dessus qui disait « E-mail-un » avec le prince William. À quel point est-ce fou ? Britney Spears parlait au prince William. À l'époque, il était le jeune homme le plus sexy du monde. C'était la jeune femme la plus sexy du monde. Brothers and Wives, Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan a été écrite par Christopher Anderson et publié par Gallery Books en 2021. Il est disponible ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501